Par un dimanche matin ensoleillé, Hugo Bourgoin s'en va au parc avec sa femme et sa fille. Mais la balade en traîneau ne se termine pas comme prévu. Le temps de faire un tour de parc, d'arrêter jouer un petit peu, glisser, on revient et alors qu'on est encore dans le sentier, donc juste là, on est à quelques secondes de revenir à la voiture, bien sous nos yeux, notre CRV, notre véhicule s'en va tout tranquillement. Nous, on avait déjà eu une tentative de vol sur ce véhicule-là en avril l'année passée. La Honda CR-V est le véhicule le plus volé au Québec. Selon le Palmarès 2021, suivent ensuite les camionnettes Ford de la Syrie F, la Lexus NX, la Honda Civic et la Toyota Highlander. Le véhicule est victime de son succès. Plus le véhicule est vendu, bien plus il est en demande pour soit des pièces ou être revendu dans un autre pays. Alors les voitures ou les camions SUV les plus populaires sont ceux qui sont le plus volés. Les concessionnaires automobiles ne sont pas à l'abri. Gravel Honda est victime de vol dans son propre stationnement ou encore lorsque ses véhicules sont prêtés en courtoisie, ce qui fait bondir les primes d'assurance. On a eu une augmentation de 300 %. La prime a triplé. Ça, c'est à part des déductibles qui ont monté d'à peu près 1000 %. Les voleurs sont de plus en plus actifs. De 2015 à 2020, on dénombrait moins de 5000 vols de voitures chaque année à Montréal. Mais l'an dernier, ce nombre a grimpé à plus de 6500. Depuis que le déconfinement est en place, effectivement, c'est à la hausse et une hausse rapide, que ce soit au Québec ou en Ontario. À cause de la pandémie, il y a des raretés de pièces, alors les voitures sont beaucoup, beaucoup en demande. Les stratagèmes des voleurs évoluent au gré de la technologie. Ils sont capables de déjouer les clés intelligentes qui permettent de démarrer un véhicule en appuyant sur un bouton, à condition de les avoir sur soi. Le tour est joué en moins d'une minute. C'est malheureusement très facile. Ça prend généralement deux malfaiteurs, un qui se place près de la porte d'entrée avec un appareil qui va capter le signal de la clé intelligente qu'on a laissé près de la porte, par exemple. Et il y a une autre personne qui est près de la voiture avec un autre appareil. Et ces deux appareils-là vont se parler. Le signal de la clé intelligente arrive donc dans l'appareil du malfaiteur qui est à côté de l'auto, peut déverrouiller la portière, s'asseoir dans le véhicule, démarrer le moteur et partir. Mais Hugo Bourgoin, lui, a été victime d'un autre stratagème beaucoup plus répandu. Son véhicule a été retrouvé par un huissier le lendemain du vol, dans un stationnement situé à un kilomètre du parc. Lui trouvait ça louche qu'il y ait un CRV de stationner dans le fond du stationnement. Il avait rentré le numéro de plaque, puis il avait vu que c'était un véhicule volé. Donc l'huissier a installé un sabot de Denver sur notre véhicule pour être sûr qu'il ne bouge pas de là, à communiquer avec le 911. Quand le policier m'a appelé, ce qu'il m'a dit, c'est, venez, mais c'est sûr que vous ne pourrez pas partir avec. Assurément, votre clé ne fonctionnera plus pour ouvrir les portes ou pour faire démarrer le véhicule. La porte de sa Honda CRV a été forcée. Et selon toute vraisemblance, le voleur s'est ensuite branché au port OBD2, c'est-à-dire à la prise diagnostique située sous le tableau de bord. On va y insérer un petit module électronique qui permet aux malfaiteurs à ce moment-là, avec un ordinateur ou un autre appareil, d'aller carrément dans l'ordinateur de commande du véhicule et créer une clé intelligente. Donc c'est comme si on repartait à zéro, puis qu'on assignait une nouvelle clé intelligente au véhicule. Les voleurs déplacent ensuite les véhicules et les laissent reposer une journée ou deux, au cas où un système de repérage permettrait de les retrouver, comme ils ont fait avec la voiture d'Hugo-Bourgoin. Une technique pour éviter de se faire pincer par la police. Si personne n'est venu, l'auto est encore là, bien là, ils embarquent dans le véhicule, ils s'en vont la porter ou au recycleur. Si elle n'a pas été marquée, elle va être ce qu'on appelle coupée, chop-chop, c'est les expressions dans le langage, ou elle va partir directement au port, mise dans un container, puis envoyée à l'extérieur du pays. Selon lui, c'est l'oeuvre de réseaux criminels qui utilisent le port de Montréal pour mener leurs activités. On a retrouvé des véhicules du Québec à Beyrouth, au Liban, avec des plaques volées, en Russie, à Sierra Leone, au Nigeria. Le fabricant, tout ce qu'il trouve à nous dire, c'est « faites-vous installer un système de repérage ». Donc c'est ce qu'on a fait finalement, mais on comprendra que c'était des coûts de centaines de dollars supplémentaires. Chez Gravel Honda, on a décidé de prendre le taureau par les cornes, sans attendre le manufacturier. On a un système chez nous qu'on fait, mais pour le moment, il est confidentiel, on le garde pour nous, mais que si moindrement un voleur essaie de partir avec le véhicule, avec une fausse clé, automatiquement, le système d'alarme déclenche, la voiture ne part pas, puis tout ça. Pour se prémunir contre les vols, on peut placer sa clé intelligente dans une boîte en métal quand on est à la maison. Ça bloque les ondes et s'empêche donc les voleurs de les amplifier. On peut aussi faire installer un protecteur d'OBD, un petit boîtier en métal qui protège la prise diagnostique. Il y a aussi le système de repérage et la bonne vieille barre antivol qui permet de verrouiller le volant. En fait, plus il y a de couches de sécurité, plus un voleur sera découragé et il risque de choisir un autre véhicule.